Shazam ! Alors je dois vous avouer que je m'attendais pas forcément à ça... Shazam ! Euh... C'était pas prévu, ça, si... Euh... Alors non, pas vraiment, mais on va la jouer comme ça... Hein ? Eh oui, je sais ce que vous vous dites, mais Masty, mais quel maladroit fais-tu ? Parce que oui, ce qui devait être au début une blague plutôt bien amenée, a fini en running gag des plus malaisants et... des plus fracassants, dans le mauvais sens du terme. Un petit peu comme ce qu'il se passe durant tout le long de ce Shazam de la rage des dieux. Donc en soit, est-ce si gênant que ça ? Eh bien oui, concrètement, car quand on va voir un film DC Comics, qu'on claque 11,20€ pour une séance Dolby Atmos, sans compter les confiseries, et qu'on se retrouve devant ça... Bah non ! Non ! En fait ! Concrètement, durant ces 2h10, hein, je vous le dis directement, et après je rentrerai dans les détails... Quoique je me demande si cela est bien nécessaire, j'ai perdu mon temps ! C'est simple, durant les 15 premières minutes, j'avais déjà envie de quitter la salle et de pleurer... ...de pleurer de honte... ...de ce que l'industrie cinématographique nous pont comme métron. Là, clairement, et j'ose le jeu de mots, nous ne sommes pas sur un film de super-héros, non non, loin de là, nous sommes sur un film de super-zéro. Alors je sais qu'avec un Shazam, on ne peut pas s'attendre à la noirceur d'un Batman, ou même à l'épic-ness d'un Wonder Woman ! Mais une question ! Est-ce qu'on est vraiment obligés de se taper cette atrocité ? Sans rire, et sans exagération aucune ! J'en suis au point de me demander si Thor 4 Love and Thunder n'était pas mieux ! C'est pour vous dire à quel point on a atteint la connerie à son paroxysme ! Bon, même si je dois ouvrir que le film m'a quand même fait mourir de rire à environ une heure ! Mais est-ce que ça vaut toujours mais on se balle ? Non ! D'où le fait de cette critique, bien qu'un peu tardive. Car bon, va savoir oui, ce n'est pas bien compliqué de trouver des défauts à ce film, pour vous empêcher de faire l'une des plus grosses erreurs de votre vie ! Allez donc voir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, ce sera bien mieux. Et oui, une review arrivera prochainement. Mais bon, prenons quand même quelques secondes pour féliciter ce placement de produit subtil que DC a réussi à nous fournir ! Car oui, si vous ne le saviez pas, les licornes sont des créatures vilaines et malveillantes ! Donnez-leur donc des skittles pour les adoucir ! Des skittles, put*** ! Non mais sans rire, c'est comme si je plantais cette pomme dans la terre ! Bon, qui est maintenant cassé, qui vient au passage d'un merveilleux magasin de décorations, je vous en parle juste après. Et que cela faisait pousser un arbre tellement malveillant que des racines prendraient vie dans toute la ville, se ment ainsi le chaos ! Bah ce serait complètement con, mais c'est pourtant ce qui va arriver. Et ne criez pas aux spoilers, s'il vous plait, puisque d'une part ce film mérite d'être spoilé, et que d'autre part, eh bien, il le fait très bien tout seul. Il y a ses diverses bandes-annonces. Bon, après, je sais que beaucoup vont me trouver un petit peu trop critique. Car oui, tous les films que Masty va voir ne peuvent pas plaire forcément à Masty. Certes, et heureusement. Mais bon, là on parle quand même de plaire à des pré-adolescents. Et encore, soit une période de notre vie qui se compte clairement sur les doigts d'une seule main. Sincèrement, même le deuxième volet du Chapoté, qui se revendique clairement comme un film pour enfants, a réussi à faire passer un message puissant et émouvant. J'en veux, pour exemple, le son protagoniste plus que charismatique. Même ces deux protagonistes, en y pensant. Et Dieu sait que des films d'animation, donc catégorisés pour enfants, j'en ai visionné. Et à chaque fois, tout était bien ficelé, bien orchestré, avec une morale bien amenée et pas lourde du tout. Ici, nous sommes sur un rubi-boulga d'idiotie, si ce n'est pour dire un ramassis de conneries. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas voir ce film et n'emmenez surtout pas vos enfants. Car d'une part, ben, cela serait criminel. Et d'autre part, ben, ils ont bien assez de choses pour leur ramollir le cerveau. Pas besoin de leur ajouter. Et oui, je vise clairement les réseaux sociaux. Bonjour TikTok. Donc, si je devais résumer Shazam 2, la rage des dieux, car à part hurler et me plaindre, je n'ai pas fait grand-chose jusque-là, je dirais ceci, histoire plus approfondissement. Ben, ça aurait pu être bien, même très bien, si le film s'était arrêté à 1h50. Au moins, la fin aurait été percutante. Hashtag Marvel. Et ça aurait peut-être sauvé le tout. Au niveau des acteurs, des émotions qu'ils propagent, et de l'humour dont ils font preuve. Question, on est sur une comédie romantique à la mort moelle nue où l'humour est ras les pâquerettes, ou sur un étron ne cachant absolument pas ses défauts ? Peut-être les deux ? Au niveau des effets spéciaux, les quoi ? Et de la bande-son, la quoi ? Oui, cette vanne est absolument redondante et pas du tout pertinente, mais au moins, cela vous donne un aperçu des 120 minutes du film. Ceci étant dit, au niveau de la note... Ben, on va lui mettre une étoile ! Hein ? Et encore une étoile, je trouve que c'est gentil. Donc, Warner Bros, DC Comics, vous serez gentils, mais la prochaine fois, abstenez-vous. Enfin, cette honte du blockbuster devrait au moins servir à une chose. Prouver que confier l'écriture et la réalisation de films à chat GPT n'est pas forcément une bonne idée. Mesdames, Messieurs, voici la fin de cette review. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. Et merci également à Décopation, qui m'a fourni cette magnifique pomme dorée, sans qui l'intro de cette vidéo aurait été des plus désuées. Bon, même si maintenant, elle est cassée. Si vous êtes donc aux alentours de Mons et de sa région, foncez ! Brui des Groseillers numéro 14, c'est là que vous la trouverez. Et si vous n'êtes pas forcément du coin, tous les liens Facebook et Instagram sont dans la description. De ce fait, n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à faire craquer votre portefeuille. Ce sera toujours plus utile que d'aller voir ce film, dans tous les cas. C'est important, ce qu'il y avait avant. Regarde-le, ça t'évitera de perdre du temps. ... ... ...